Bonjour, hello, bienvenue dans mon atelier en ligne gratuit dédié à Inktober Tangle. Inktober Tangle, selon qu'on prononce avec l'accent ou pas. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo et du coup notre premier motif issu de la liste édité par Stéphanie Jennifer qui est une CZT de Singapour. Alors, comme je vous avais annoncé dans l'introduction, je vais dessiner cette année sur des petites tuiles rondes de 10 cm de diamètre que j'ai découpées à la caméo. Voilà, j'ai déjà tout. On stoppe de tuiles déjà prêts. Voilà, donc toutes les tuiles mesurent 10 cm de diamètre. Mais bien entendu, libre à vous de dessiner sur une tuile originale, c'est-à-dire une tuile qui fait, j'en ai pas là trop sous les mains, voilà. Ou sinon, si vous voulez travailler en plus petit sur les tuiles de format bijoux, celle-ci mesure 2 inches de côté. Ou le format Zendala qui mesure 12 cm de diamètre. Ou sinon, dans un sketchbook, dans votre carnet. C'est comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, de s'accorder entre 15 et 30 minutes chaque jour pour dessiner. Et intégrer ainsi une pratique régulière du Zentangle pour vous détendre, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, n'importe quel moment de la journée. On se pose et on décide. Un trait à la fois. Tout est possible. Alors, notre première tuile, il s'agit de... Alors, je vais noter au dos. Il s'agit du motif Rain déconstruit par la société Zentangle. Rick et Maria Thomas. Et du coup, si vous voulez admirer sur les réseaux sociaux ce que font les autres personnes, parce que c'est toute une communauté, on est des milliers de cents à faire ce Inktober Tangle, il suffit de chercher le hashtag Inktober Tangle 2022. Et si vous voulez que je vienne, qu'on puisse admirer ce que vous avez fait, vous m'identifiez sur Instagram ou sur Facebook. Mon identifiant Instagram. Et avec ce hashtag, je vous retrouverai et je viendrai admirer ce que vous avez fait. Voilà. Donc, on va démarrer avec Rain de Zentangle. On va tout de suite partir au stylo. Je ne vais pas faire de bordure ou de ficelle. Une chose que je voudrais vous préciser, on n'est pas obligé de dessiner uniquement le motif. C'est vraiment selon son humeur du jour, selon ce qu'on a envie de dessiner. On peut agrémenter sa tuile de ce qu'on veut. Je commence par un trait qui peut être droit, courbe. C'est selon. Et je vais venir dessiner. Je ne sais pas par où, par quel bord partir en fait. Un zigzag comme ceci dans mon trait. Je pourrais très bien redessiner un autre trait. Et cette fois-ci, je vais faire de telle sorte que j'imagine que ça passe dessous. Et du coup, je fais les zigzags plus petits. Pourquoi ? Dans ces zigzags plus petits, je vais dessiner simplement, remplir de noir, les petits triangles qu'on a obtenus avec le premier trait et les zigzags qu'on est venus ajouter par la suite. C'est une façon de remplir. Bien entendu. On prend son temps. On respire. On se pose. On n'oublie pas de respirer surtout. Donc là, je saute la petite pointe puisque mon triangle est censé passer sous le grand triangle. on va. Comme ceci. Et mon dernier triangle que je remplis de noir, voilà pour ce petit rayon. Dans les grands triangles, en fait, je vais utiliser ces sections comme une ficelle. Par exemple, je peux venir dessiner des printemps dans mon fragment. Printemps, c'est une spirale. Je pars d'un point et je fais une spirale. Que je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles de la montre. C'est pareil. C'est vous qui voyez dans quel sens vous préférez tourner. Je viens compléter de noir les petites zones où je ne vais pas mettre de dessin. Voilà pour mon dernier printemps. À côté, je décide de mettre tipple. Tipple, c'est quoi ? C'est une succession de ronds, pas forcément de la même taille, pour remplir mon espace. Et je viens noircir, en fait, les petits interstices qui restent entre chaque rang, pour apporter un peu d'intensité à mon fragment. Ici, je peux décider. J'ai oublié le nom. En fait, bien souvent, on dessine des choses. Bon, il y a des motifs qu'on arrive à retenir et puis il y en a d'autres. Non. Je vais recommencer ici. Je fais un arc sur un côté, sur l'autre côté et sur le troisième côté. Et ensuite, je viens compléter au milieu d'un tipple et je noircis l'espace ici entre mes arcs et mon tipple. Alors, ici, comme c'est petit, je vais mettre des tipple. Voilà. Tout en noircissant au fur et à mesure les espaces qui restent. Et dans la dernière zone, qu'est-ce que je peux bien faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Allez. Un petit motif de base. Les personnes qui ont suivi l'atelier d'introduction à la méthode Zentangle reconnaîtront l'indémodable Crescent Moon. Donc là, j'ai dessiné des croissants sur tous les côtés. Et là, je viens les remplir de noir. Voilà. Et maintenant, je pars de celui-là. Et je vais dessiner une oura à chaque croissant en faisant pivoter ma tuile à chaque fois pour que mon poignet reste toujours stable et bien orienté pour le dessin. Et je pivote ma tuile. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter mon stylo. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec un 01, une épine de Mitsubishi Pencil. Et au final, j'aime beaucoup. En fin de compte, moi, je teste tout. J'aime beaucoup les pigments à micro, mais je teste aussi les autres marques pour voir ce que ça donne au niveau du glisser, si je puis dire, du stylo sur le papier. Et là, je viens dessiner une aura autour de mon rain. Comme ceci. Voilà. Je redémarre ici. On dessine une ligne. Visuellement, on dirige une ligne parallèle. C'est ça, une aura. Tout autour du motif. Voilà. quelque part le fait de faire Inktober ça nous permet de nous constituer un répertoire de tangles parce que par exemple Rain j'ai dû le dessiner une fois allez deux fois quand j'ai testé l'autre jour pour voir comment j'allais organiser ma tuile mais bon j'ai pas le temps de tester tous les motifs en fait c'est quand je vais faire la vidéo je vais assez souvent découvrir avec vous le résultat sinon donc oui voilà je voulais dire que c'est un moyen de se constituer une bibliothèque de motifs alors il n'y a pas trop de solution de ombrage je vais juste venir rajouter un petit peu d'ombre au niveau des motifs dans les grands triangles ici on va mettre un petit peu ici dans chaque coin ici je vais mettre au niveau de la bordure pas sur le noir puisque ça sert à rien ici pareil et ici juste un petit peu dans les coins et avec on estompe on va étirer le graphite juste pour donner un peu de profondeur juste pour donner un peu de profondeur à l'atelier je disais que je ne sais pas si je vais utiliser de la couleur ou pas et là j'ai juste envie alors mes chouchous du moment ce sont ces crayons il s'agit des derwent graffit tint ce sont des crayons graphite teintée aquarellable je devais vérifier la quantité enfin le nombre de couleurs qui existent en tout cas moi j'ai la boîte de 24 pour information j'ai acheté ici chez Prinsiel chez Dalp alors comment ça marche j'aime beaucoup parce que ça donne en fait un effet vintage d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé pour mettre en couleur ma tuile de présentation donc je vais faire avec le crayon une ligne d'aura à ma ligne d'aura sans appuyer dessus je pose juste la couleur donc si vous n'avez pas de crayon de couleur enfin de crayon aquarelle le graphite passerait très bien on pourrait très bien le faire avec un graphite gris pas de soucis là c'est juste une fantaisie je dirais et là je vais venir moi je fais avec le pinceau à réserve d'eau vous si c'est avec le crayon graphite ça sera avec l'estampe et pourquoi je peux faire ceci c'est parce qu'en fait je travaille sur du pentone de Claire Fontaine et c'est du 250 grammes donc c'est un papier qui accepte les techniques à l'eau il faut bien choisir son papier aussi lorsqu'on veut rajouter de la couleur notamment l'aquarelle voilà et donc je vais bon ben ça le fait de mettre en couleur ça rajoute un petit peu de temps j'aurais dû regarder à combien de minutes on était au niveau de la vidéo mais là on est à 23 minutes ça va j'avais dit entre 15 et 30 minutes donc voilà on est encore dans les temps mais bon c'est juste que je ne veux pas faire de vidéos trop longues chaque jour c'est pour ça que je me suis fixé 15-30 minutes maxi mais en réalité on n'est pas pris par le temps c'est juste que pour pour pas que ça devienne une contrainte pour pas que ça devienne une contrainte quotidienne en fait 15-20 minutes c'est nickel ça passe vite on est content d'avoir mené à bien un projet et voilà et on prend plaisir on prend plaisir à faire à finir parce que bien souvent on commence des trucs enfin moi je parle en connaissance de cause je commence plein de choses et qui reste en stand-by par la suite parce que j'aime plus parce que je ne prends pas le temps je me dis ah non mais ça va être trop long parce que je ne prends pas le temps non plus les crayons aquarelles c'est ce que je préfère pour mettre en couleur que ce soit en scrapbooking les tampons que ce soit en un temps les motifs parce que c'est vite fait et on contrôle lui aussi donc je me répète la mise en couleur c'est une option je vais peut-être pas le faire tous les jours je ne sais pas à voir selon l'humeur sur le moment selon l'envie comme ceci voilà et voilà pour rain je vais venir signer ma tuile du coup on a déjà écrit au début rain de zentangle et voilà pour ce premier motif pour notre première vidéo du mois de octobre merci beaucoup à demain bye bye Sous-titrage ST' 501